bon faut que je vous explique alors je sais pas si vous entendez les cloches on est dimanche matin et cet après-midi sort cet épisode à 16 heures donc vous vous doutez qu'il est déjà enregistré mais vous allez vous dire alors attendez il fait l'intro après avoir fait le reste de l'épisode eh ben en fait c'est pas du tout ça l'intro que je voulais faire je voulais faire l'intro un peu plus original un peu comme j'ai fait dans l'épisode 3 l'épisode 4 mais un je m'y suis pris trop tard deux ce que je voulais faire c'est bien plus compliqué ce que je ne pensais et puis trois ben il n'y a pas spécialement de trois mais voilà donc je vais vous laisser en compagnie de mon moi du passé bah oui parce que ce que vous allez voir après ça s'est passé avant forcément bah oui enfin bref vous allez voir que dans cet épisode 5 il ya eu du boulot de fait pas encore de nouveaux animaux mais ça ne serait tardé au vu du travail accompli vous allez voir il ya je vous spoil un tout petit peu un nouvel enclos pour une nouvelle espèce c'est parti je vous laisse avec mon moi du passé avec mon moi du passé mais ça voudrait dire que bien nous voilà donc de retour à la réserve alors qu'est ce que la réserve nous est nous réserve voilà vous voyez quand je veux faire des jeux de mots pourris je foire donc déjà pour commencer je vous laissez hop sur la vision des bisons déjà pour commencer petite dédicace à dragon donc le petit gars de de mon ami fury donc bah écoute voilà petite dédicace dédicace à toi pour cette vidéo j'espère que ça te fera plaisir n'hésite pas à voir avec monsieur fury si vous voulez si tu veux des petites choses précises si un jour il ya un jeu vidéo comme ça qui te passe par la tête et que tu aurais envie que je teste ou que je fasse pour rigoler mais écoute voilà ça avec ton cher papa et puis écoute pas de souci j'essaierai de voir un si je peux obtenir le jeu puis deux ce que je peux faire avec et puis on verra je te ferai peut-être une petite dédicace du coup très très personnalisé deuxième dédicace à maxouf 24 parce qu'il y en a enfin un qui veut bien faire des commentaires qui me fait même des suggestions d'ailleurs je t'ai répondu donc voilà bah écoute content que la série te plaise et qu'on n'hésite pas à faire d'autres suggestions avec bon comme on en a parlé vite fait rajouter les antilopes américaines avec les bisons ça sortait un peu de mon principe de parc européen de qui préserve des animaux dit européen et comme j'avais dit avec le bison d'amérique et même les ours sont allés un peu tricher voilà 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 allez revenons-en au boulot alors qu'est ce qui s'est passé entre les deux épisodes et ben comme vous pouvez voir nos amis les bisons je vais vous mettre la petite vidéo rapide de construction par là ou par là je sais pas trop on verra ça en montage on a un peu amélioré leur abri on l'a légèrement camouflé on a un peu rajouté de végétation et deux trois trucs bon voilà après je pense que cet enclos sera super sympa quand le comment dire quand le je vais y arriver quand le troupeau aura augmenté voilà quand le troupeau se sera agrémenté d'autres animaux moi je pense que ça on verra du pâté on a des visiteurs super bas ce qui est bien c'est que ça me change pas ma vie ok voilà les visiteurs vip bon suite quand vous pouvez voir il y a eu et c'est là que je vais prendre quelques minutes pour m'expliquer il y a une légère modification 1 de l'aspect géo géo pas graphique et géologique non plus enfin bref ça le terrain est plus comme avant c'est plus simple à dire comme ça et surtout le chemin qui est pas très très beau là d'ailleurs va peut-être falloir que j'améliore un peu ça surtout là là cet angle est horrible le terrain a légèrement changé en fait après une longue réflexion je me suis dit tu veux faire un micro zoo mais tu as déjà fait un enclos gigantesque pour les buts pour les bisons donc faire le zoo de cette grande taille là c'est un peu excessif donc eh ben j'ai vu un tout petit peu à la baisse pour ce qui est de la surface prise par le notre fameuse réserve donc voilà un peu de modifications ici toujours les loups et là et là il y aura les ours voilà l'ours maturin et l'ours bouba non c'est pas ça l'ours il me semble que là je vais c'était prévu le noir et là l'autre qui est donc le nom m'échappe mais alors m'échappe totalement c'est pas l'ours monique l'ours isabelle voilà l'ours monique n'importe quoi donc voilà après évidemment comme d'habitude il ya plein de boulot à faire un peu partout un là il faut finir d'agrémenter tout ça voir si on peut pas planquer ça alors de quelle manière je sais pas voir si on peut pas aussi et c'est certain améliorer toute cette partie là parce que même si dans le dernier épisode on a fait la partie foin il ya quand même encore pas mal de choses à travailler pour les détails alors je sais que les détails pour les visiteurs ça rime à rien mais pour moi c'est pour vous comment comment disait déjà comment elle disait déjà france galle c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup bon voilà bref si je commence à me mettre à chanter même quand je fais du plan et zo ça va mal partir bon allez trêve de galéjade et de friandises humoristique je suis en forme aujourd'hui on va partir sur un ça y est j'ai oublié le mot c'est fou comment je peux vite oublier les mots sur un time lapse voilà sur le l'enclos des loups sachant que j'ai plein d'idées en tête donc ce time lapse dit risque d'être un peu spécial c'est à dire que je vais me filmer je vais faire je vais faire je vais faire et après je vais garder le meilleur voilà donc il y aura un montage dans le montage on se retrouve juste après ce petit time lapse où on regardera un peu mes choix et ce que j'ai fait allez à tout de suite c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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